Musique 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 C'est parti. 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 prendre tout leur temps, cela n'est pas le fruit de l'esprit, cela n'est pas le fruit de l'esprit. Vous savez, par exemple, quand les thérobistes se préparent pour faire un cours, ils peuvent se préparer patiemment pendant cinq ans, mais ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. L'homme peut avoir une détermination personnelle ou innée qui n'est pas confondre avec le fruit de l'esprit. L'autre aspect que je voulais dire, c'est que le fruit de l'esprit va avec le don de l'esprit. Exercer le don sans développer le fruit, c'est très dangereux. Cela fait place dans une place très, très, très dangereuse. On va avancer aujourd'hui. On va avancer. On va commencer à parler de la beauté de la sainteté. La beauté de la sainteté. Maintenant, durant notre école des disciples, nous avions parlé de la sanctification deux soirs. Avez-vous remarqué, tous les autres sujets ont pris une seule soirée. Et quand on est venu au jour de la sanctification, ça a pris deux soirées. m'a demandé pourquoi. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi ? Non ? Non ? Non ? Non ? Là c'est mon ami. Eh eh, vous ne nous êtes pas demandé pourquoi ? Non ? Oui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de dire... d'aider à... de suggérer pour toi. Mais... vous pouvez essayer. Oui. C'est parce que c'est un sujet important et profond. Donc... Il ne faut pas former les controverses entre nous. A cause des controverses. Si on dit controverses, ça veut dire nous. Oui, Emmanuel. Nous. Parce que nous résistons à la sanctification. Nous résistons à la sanctification. Le pasteur va être bon quand il parle de toutes choses. Mais quand il vient à la sanctification, Hey! Ne touche pas à ça. Tu vas marcher sur la plée. C'est... Mais... C'est crucial, la sanctification. Tu ne peux pas y arriver sans la sanctification. Bien sûr, dans cette leçon, on ne va pas entrer en détail de soirée. Comme... Le bichot boulot est entré. On va continuer notre étude du mercredi à voir et à venir sur les éléments qu'il a soulignés, sur la sanctification. Mais... à regarder ceci. Le principe de celui-ci, c'est que... Dieu nous aime comme nous sommes, mais... Il ne veut pas que nous restons comme nous sommes. Quand Dieu vient nous sauver, il veut nous amener à devenir comme lui. Vous savez, le livre de Romain parle de la prédestination. Et très souvent, les gens vont mal interpréter cette prédestination. Ils vont dire, si on est prédestiné, ça veut dire que... Ben, je fais ce que je veux, et oui, le sort est déjà décidé. Non. Quand Romain se réfère à la prédestination, ça parle au fait de la sanctification. Nous sommes prédestinés à devenir comme Jésus. Nous sommes prédestinés à être transformés en son image. C'est la seule prédestination que la Bible parle. Donc, Dieu s'attend que nous... que nous soyons transformés. L'esprit de Dieu qui vient, qui habite en nous, qui commence à habiter en nous, va... ne va pas nous laisser comme nous étions. Si l'esprit de Dieu entre dans nos cœurs, l'esprit de Dieu va changer nos cœurs. Si nos cœurs sont changés, et que ce sont nos cœurs qui génèrent nos désirs, ben, nos désirs vont aussi changer. Je veux même revenir sur un autre point. Quand la Bible nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. » Cela ne veut pas dire que, « Quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'aimais conduire une Rolls Royce. » Maintenant que je fais... Je veux juste dire, « Je t'aime, je t'aime Seigneur » pour qu'Il me donne la Rolls Royce. Non ! C'est pas comme ça que ça marche. Je donne à Dieu mon cœur. Il transforme mon cœur. Mais quand je lui donne et qu'il me transforme, les désirs de mon cœur changent. Et quand les désirs de mon cœur changent, parce que j'aime le Seigneur, je ne cours plus pour la Rolls Royce. Je vais me contenter d'une Jetta ou d'une Passage. Amen ! « Le Seigneur change mon cœur, et vu que mon cœur est changé, mes désirs changent. » Maintenant, si Dieu est entré dans ton cœur, et que toi, tu continues à désirer les choses que tu désirais avant que Dieu n'entre dans ton cœur, c'est-à-dire, quelque part, que ton cœur n'a pas encore changé. Et c'est pourquoi, quand on n'observe pas ces changements extérieurs, qui sont indicatifs de ton changement intérieur, on commence à s'inquiéter. « Est-ce que le Saint-Esprit a fait le travail qu'il devait faire dans ton cœur ? » Et c'est ça le principe. Dieu veut que nous soyons transformés. Il y a un dicton que j'ai utilisé à l'Est. « Dieu aime l'homme qu'il a créé. Mais Dieu n'aime pas le péché. Or, le péché que Dieu n'aime pas est entré dans l'homme que Dieu aime. Donc, Dieu ne peut plus aimer l'homme qu'il aimait sans aimer, sans qu'il n'aime pas le péché qui est maintenant dans l'homme. L'homme doit se débarrasser de ce péché pour permettre à Dieu de l'accueillir, de l'aimer. Il faut, on ne peut pas marcher dans l'ancienne vie, on ne peut pas marcher dans les anciennes choses et être une créature nouvelle. Quand on est nouveau, on est nouveau. Et moi, j'aime le nouveau. Les vêtements nouveaux, ça s'envole. Les voitures, les nouvelles voitures, ça s'envole. Même une Bible neuve, c'est un autre parfum. Tout ce qui est neuf, c'est différent. Nous devons nous débarrasser de l'ancienne vie. Nous ne pouvons pas marcher dans les anciennes choses et prétendre être sanctifiés. Aujourd'hui, on peut parler de la sanctification comme on veut, du temps qu'on parle de la sanctification de l'esprit. Personne ne va chier à lui. Qu'on parle de la sanctification de l'âme. Il va y avoir un peu de résistance, mais souvent, on va se comprendre et on va… Mais quand on touche à la sanctification de la chair, c'est là où les Gaulois et les Romains s'en poignèrent. Mais là, pourquoi cela ? Premièrement, la sanctification de l'esprit. La première chose, c'est qu'elle n'est pas visible. Et parce qu'elle n'est pas visible, tout le monde peut prétendre qu'il y a, sans qu'il y ait d'argument. Allo ? Donc, sanctification de l'esprit. Ah ok, tout le monde est d'accord. Parce que personne ne peut le voir. Donc, même si il n'est pas là, on fait juste semblant qu'il est là. Et puis on est correct. Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Et personne ne va te argumenter là-dessus. Tu dois avoir un esprit sain. Oui ! Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La sanctification de l'âme, c'est une sanctification qui peut être observable, mais qui peut être cachée. Parce que la sanctification de l'âme, c'est nos pensées, c'est nos décisions, c'est nos choix. Là, des fois, on le perçoit. Des fois, on ne le perçoit pas. Comment tu sanctifies ton âme ? Tu ne regardes plus les mauvaises choses, tu ne lis plus les mauvaises choses. Si je vous dis, il ne faut plus lire certains livres. La plupart d'entre nous vont être correctes. Même si des fois, ils vont lire ces livres quand on n'est pas là. Oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il ne faut pas regarder certains films. La plupart d'entre nous vont dire oui, 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 oui. Mais quand ils voient la maison, ils regardent. Ils souillent leur âme. Ils salissent leur âme. Leur pensée, leur décision, leur réflexion est affectée. Regarde, observe, sois honnête avec toi-même. Plus tu regardes ces choses, tu vas remarquer que tu commences à questionner les choses de Dieu. Tu commences à remettre en question certaines choses. Parce que tu nourris ta pensée de ce que tu n'avais pas nourri. Les conversations, c'est la sanctification de l'âme. Ça va affecter tes décisions. Ça va affecter tes choix. Ça va affecter tes pensées. Quelqu'un a dit une fois, comment est-ce que je peux contrôler mes pensées. Écoute, si tu arrêtes d'alimenter tes pensées avec les mauvaises choses, tu vas te rendre un grand service en partant. Tu vas te rendre un grand service en partant. La musique, écoute pas des choses modernes. Ça va t'aider. Tu ne vas pas avoir à lutter avec tes pensées. Les conversations, certains amis, tu les fuis. Enfin, on les appelle juste amis, juste parce qu'on veut être gentil. Ce n'est pas un ami si ça ne peut pas aller au ciel. Des fois, il faut juste. Je t'aime bien, mais je veux aller au ciel. Ou à Huawei. Je ne t'appelle plus. Là, vous devenez silencieux. C'est vrai. C'est vrai. Des fois, il faut juste. La sanctification de l'âme, elle est partiellement visible. Et on ne va pas, des fois, l'argumenter. Donnez-moi deux minutes, j'arrive. Mais la sanctification du corps, on la voit. Dès qu'on te voit, on voit. Et là, c'est la guerre. Et on veut repousser parce qu'elle est visible. Elle est observable. On ne peut pas la camoufler. On ne peut pas la camoufler. Et là, ça devient une lutte. Une lutte. Mais si elle n'était pas visible. Moi, je suis prêt à parier. On n'allait pas avoir tant de problèmes à l'enseigner. Parce qu'on n'allait pas accueillir. On n'allait pas accueillir. On n'allait pas accueillir. On n'allait pas accueillir. Oui, on les aide. Il y a toujours un principe. OK. Il y a toujours un principe. Et le principe est vrai. Il y a ce que tu vas aider. Et il y a ce que tu... Même si tu veux aider, tu ne pourras pas. Et si tel est le cas, c'est eux qui vont t'influencer. Parce que quand il y a deux personnes qui sont en scène, si toi, tu n'influences pas la personne, c'est la personne qui va t'influencer. C'est-à-dire, si toi, tu ne la tires pas à l'église, si tu ne la tires pas à marcher avec eux, c'est elle qui va te tirer à mettre en marche avec eux. Et c'est pourquoi si... Et je l'ai toujours aussi enseigné d'une autre façon, ta main forte. Toi, tu es gaucher ou droitier? Bon. Ta main forte, c'est la main droite. Ta main forte, tu tiens Dieu. Et ta main faible, tu tiens le monde ou ton ami. Parce que ça va toujours pousser, tirer plutôt dans le sens concret. Mais si tu as fait l'inverse, quand ça tire, ça va lâcher, pousser. C'est faible. Donc, il faut que ta main gauche soit à l'extérieur, ta main droite dans le monde. Et laisse-moi une attestation. Ça, je viens juste de le voir. Si, lui, il est mon ami. OK. Et je vais montrer le principe de l'influence ou pas influence. Si, moi, je le tiens avec la main gauche, et qu'il me tient avec la main droite, même si, moi, je le faible, je vais pouvoir le tirer avec moi. Je vais pouvoir le tirer avec moi. Parce qu'il n'est pas le tirer. Dans ce cas-là, c'est moi qui va l'influencer. Si, moi, je le tiens avec la main droite, ça veut dire que ma main gauche, c'est celle qui tient vers Dieu. Et si ma main droite est sur lui, et que lui, il me tient aussi avec la main droite, c'est lui qui va me tirer. C'est lui qui va me tirer. Et s'il me tient avec la main gauche, c'est moi qui dois faire la décision. Je dois veiller. Au fait, le problème, c'est que, dans notre tête très souvent, le salut n'est pas encore la chose prioritaire. On dit oui, on aime Dieu. Oui, on veut aller au ciel, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit faire. Et c'est là où découle toujours notre problème. Mais quand notre salut devient la chose la plus importante dans notre vie, tout change. On va déranger toutes les autres choses pour que nous soyons sauvés et que nous conservons notre salut. Mais quand cela n'est pas encore important, on va déranger notre relation avec Dieu pour accommoder certaines choses. et c'est là où nous perdons son. C'est là où nous perdons son. Le salut, c'est la chose la plus importante. Je peux te faire une démonstration dans deux minutes. C'est quoi l'attente, la longueur de vie, l'espérance de vie ici au Canada ? Non, je n'ai pas dit à l'Afrique, au Canada. Je pense que c'est 80. L'espérance de vie au Canada, c'est 80 pour un homme, je pense que c'est 86 pour une femme. Si ma mémoire est mort. C'est ça l'espérance de vie au Canada. Mais non, on va arrondir ça à 80 ans. Donc, la plupart d'entre nous ici, tu fais seulement 80, moins ton âge. Tu as à peu près 5 milliards. Tu sais, quand tu es jeune, tu penses que c'est beaucoup. Je vous dis, réveille-toi. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je me rappelle, quand j'avais, quand j'avais quoi, je pense que j'avais 14 ans. J'ai regardé mon homme, il avait, je pense, 44 ans, 45 ans. Je disais, wow, 45 ans, c'est beaucoup. Mais, aujourd'hui, je commence à dire, c'est correct. C'est correct. C'est pas si beaucoup que ça. Maintenant, tu vas vivre 80 ans ici sur Terre. Admettons que tu as la meilleure vie sur Terre. Tu as l'argent. Tu as les amis. Les fêtes. Tous les plaisirs. Tu vis. Wow, tu t'es la poule douce. Le bonheur total. Mais, tu as négligé Dieu. Tu sais, tout le monde te regarde, ta vie. À toutes les belles places, tu as aidé. À toutes les belles voitures, tu as conduit. Les beaux vêtements, tu as porté. Les souliers. C'est quoi? Tu as choisi. Tu as choisi. Prada. C'est Prada. C'est Prada. C'est Prada. C'est Prada. C'est Prada. Hein? Toutes ces choses. Bref. Je les arrive. Tu meurs. Tu vas en enfer. Je te promets. Un jour à l'enfer. Tu régrètes les 80 ans que tu as vécu sur Terre. Un seul jour à l'enfer. Tu dis, wow! Je suis prêt à changer nos 80 ans pour améliorer ce seul jour ici. Alors, de l'autre côté, si tu as été le plus misérable des misérables, tout le monde te détestait. Tu as un poids d'amis. L'argent, c'était ton ennemi aussi. Et tu... C'était galère. Galère. La maladie était un ami fidèle. La douleur. Bon. Tu pouvais la définir. C'était la définition de la douleur. Mais là... Tu as mené une vie misérable. Tout n'a pas marché. Personne ne voulait t'abrager. Même tes parents te demandent, c'est demander s'ils t'ont adopté. Je veux dire, je veux faire ça vraiment pire. Je veux faire ça vraiment misérable. Mais... 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 Il y a un pasteur qui t'a enseigné l'évangile. Amen. Tu as vécu cette vie de cette sanctification. Amen. Et tu meurs 80 ans après 80 ans de galère. Même... 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 Tu sais... Les chers t'échassaient même les amis chers. Tu meurs... Les anges t'accueillent. Amen. Et tu te retrouves sur un nuage. Au ciel. Je te dis peut-être qu'un jour après... Tu vas raconter au Paul, au Pierre et à tous ces gens. Waouh ! En tout cas sur terre, c'était une vie de galère. Mais quand même, ouf, quel soulagement je suis ici. Donnez-moi un peu de raisin. Et là, deux jours après, tu dis oui, on a vraiment galéré sur terre. C'était... Je vous dis, c'était la misère. Le chien du voisin ne me tolérait pas. Mais je suis content d'être ici. Amen. Un an après. Elle dit, ouais, c'était quand même difficile sur terre. J'étais rejeté de part. Mais, oh qu'on est bien ici. Amen. Dix ans après. Le temps va changer. Ouais, on était sur terre. Ouais, ouais, c'était quand même difficile. Mais on est bien ici. Mais on est bien ici. Mille ans après. Ouais. Ouais, on était sur terre. Je me rappelle. Ah ouais, je me rappelle. C'était un peu difficile. Je me rappelle. Dix millions d'années après. Est-ce que j'étais sur terre? Ouais. 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 Cent millions d'années après. C'est quoi même la terre? Ouais. Ouais. Je pense que, face à l'éternité, tu sais, j'étais à l'école. J'étais quand même à l'école. Je sais que tout nombre divisé par l'infini, ça donne? Zéro. 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 Tout nombre divisé par l'infini donne? Zéro. Zéro. Amen. Où est le frappier? Il prie en haut. Celui l'aimanteux, hein? Tous les gens qui sont en mathématiques ne sont pas. Tout nombre divisé par l'infini donne zéro. Donc, peu importe la quantité de mes souffrances, divisé par le bonheur infini dans l'éternité, ça va donner? Zéro. Donc, je peux conclure, et mathématiquement, et logiquement, que... J'ai oublié que j'étais sur terre. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. La sanctification n'est pas pénible. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quand c'est pénible, c'est parce que nos priorités ne sont pas à la bonne place. La façon la plus difficile de vivre pour Dieu, c'est de vivre un pied dehors, un pied dedans. C'est de vivre à moitié pour Dieu, à moitié pour soi-même. Ça, tu le rends très difficile. Mais si tu te dis, Seigneur, je me décide, je m'engage, je donne tout, voilà. Ça devient facile à vivre pour Dieu parce qu'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de pression, il n'y a plus la pression de père. C'est une doctrine que moi, je n'achète pas. La pression de père. Oh, oh, la pression des autres. Non, 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 ce n'est pas la pression des autres, c'est ta décision personnelle qui est pour moi-même. Si tu as déjà décidé, la pression disparaît. La pression n'est plus là. J'ai déjà décidé. Tu es pressé parce que tu n'as pas encore fait la décision. C'est pourquoi tu luttes avec la pression. J'ai déjà décidé. Peu importe ce que mon voisin fait. Peu importe ce que les gens font. Moi, je veux vivre comme j'ai choisi de vivre. Amen. Et je suis à l'aise avec cela, confortable avec cela. C'est moi. Amen. C'est ça. C'est ça, moi. Amen. Point final. Personne ne me force à aller au bar. Il n'y a pas une police de Jésus-Christ qui m'aide. Non. Je peux aller au bar comme je veux. Je peux boire de l'alcool comme je veux. Je peux fumer comme je veux. Comme on a dit, c'est qui qui l'a dit ? Pastor ou Brother Woodward. Il dit, je fume autant que j'ai choisi de fumer. La quantité d'alcool que je bois maintenant. C'est celle que j'ai décidé de boire. Voilà. Personne ne me force. Personne ne me force. Mais je veux juste être agréable à Dieu. Je veux juste être un vase d'honneur. Je veux juste plaire à Dieu. Ma mission, c'est de plaire à Dieu. Vous savez, nous semblons ne pas comprendre cela. Mais laissez-moi vous dire cela. Nous le comprenons très bien. Très, très bien. Très, 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 très bien. Maintenant, laissez-moi prendre une victime ici. Mourille. Je vais prendre Mourille comme victime. On va exposer Mourille. Mourille, comment ça va ? Ça va bien. Ah, ça va bien. Très bien. Est-ce que tu aimes un garçon ? C'est anormal qu'elle tombe à l'amour ? Non, c'est normal. Ça peut arriver, et j'espère. Et je pense que ça va arriver un jour. Pas maintenant. Pas maintenant, mais un jour. OK ? Maintenant, admettons. Admettons que tu tombes en amour. Maintenant, mettons de David. Aime. Juste pour être sain. Juste pour être sain. Ah, mon gars n'est quoi ? Elle est en train d'observer, voir, mes réponses. Mettons que Mourille dit, « Ah, moi c'est David, ou bien j'aime un. » Oh ! David aime la couleur bleue. Subitement, Mourille va commencer à aimer la couleur bleue. Subitement, les blouses bleues vont être les choix de vous. Les jupes bleues vont être... Oui ou non ? Amen. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle est à mission pour plaire à David. Oh ! David aime le basketball. Mourille commence à faire des recherches sur les Lakers, les Cavaliers, les Warriors, ou whatever. Du coup, le basketball ne devient pas si ennuyant pour moi. Elle commence à prendre plaisir à regarder un match de basketball. Alors qu'avant, elle trouvait ça stupide. Pourquoi ? Parce que là, ses désirs se portent maintenant vers David. Et là, elle commence à vouloir faire. C'est la même chose. Si on dit vraiment qu'on aime Dieu, je pense que son choix de couleur va nous être important. Amen. Son choix d'aliment va nous être important. Ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, va commencer à nous intéresser. Amen. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre. Si nous disons, oh non, 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 non. C'est peut-être parce que notre amour pour Dieu n'est pas encore à la place où nous disons vraiment, moi c'est Dieu, sinon je ne suis plus. Amen. 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 Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Sanctification. Amen. Je veux juste être agréable à Dieu. C'est ça l'esprit de sanctification. Ce n'est pas des lois. Non. Je veux plaire à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Et quand tu commences à étudier la parole de Dieu, tu verras que Dieu est intéressé dans ton cœur, Dieu est intéressé dans tes pensées, Dieu est intéressé dans ta chair. Le Seigneur compte même les cheveux de notre tête. Il est même intéressé dans nos cheveux. Dans nos cheveux, il est intéressé. C'est autant qu'il nous aide. Tu sais quand tu viens de quelqu'un ? Tu sais, moi ma femme m'aime. Je voulais arriver quelque part. Je ne sais pas juste après. Moi ma femme m'aime. Et parce qu'elle m'aime, elle ne va jamais… Tu sais, quand je m'habille et que je vais sortir et que ce n'est pas correct, elle va m'arrêter. Et toi tu dis que tu n'es rien. Et tu veux t'habiller pas correct et tu veux qu'il te laisse juste comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dernièrement, j'espère qu'elle ne m'explique pas. Je suis en litige avec ma femme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un de mes costumes que j'aime beaucoup. Mais ce costume, le pantalon s'est usé entre les jambes. Et ça fait des trous. Mais moi je l'aime vraiment. Je me suis dit, je vais l'amener chez les tailleurs. Et on va mettre des patchs là. Je vais mettre des pâches. Et pendant que j'étais sorti, ma femme, parce qu'elle m'aime beaucoup, elle a pris ses pantalons et les jetés. Mais je vous garantis que je ne suis pas content. J'ai même menacé de jeter son repas ici. Mais je sais qu'elle l'a fait parce qu'elle vient. Je le sais. Donc, des fois, Dieu nous dit, ça c'est pas bon. Il le fait parce qu'il nous a. Et là, nous sommes... On ne sait pas, je crois que c'est pasteur. Donc, c'est la parole. Mais, bah, réaliser que Dieu t'aime. Et c'est pourquoi il fait cela. Et c'est pourquoi il fait cela. Amen. Oui. Oui, oui. Attends, attends, attends. Puis, je voudrais revenir un peu sur ce qu'on devait dire. On parle des exemples qui ont mis sur le ciel. Oui. Oui. Que dire alors d'une personne qui, on la voit en haut, la personne qui m'aime le Seigneur. Oui. Et puis, on se dit, ouuuuh, elle est là, c'est le Seigneur mouillé. Je vois la même personne, elle fait le contraire de ce qu'elle, elle n'aimait ce qu'elle faisait avant. Est-ce qu'on va dire que la personne n'aimait pas réellement le Seigneur, ou que la personne ne savait pas ce qu'elle faisait ? Euh, ça, c'est euh, ça, ça regarde la motivation. Et quand il est question de motivation, euh, ce n'est plus à nous de, de déterminer, en fait. Au fait, même si on détermine correctement, ça nous sert à rien, en fait. Ça ne va pas nous servir. Dieu regarde nos motivations. C'est possible que la personne aimait vraiment le Seigneur. Et puis, la personne est rétrogradée. C'est possible que la personne aimait vraiment le Seigneur. Mais la personne a été ennuie à l'erreur en pensant qu'il y a autre chose qui est mieux. Ou que, euh, tu peux faire ceci et c'est correct quand même. Et c'est possible. Mais c'est possible aussi que la personne n'était pas sincère dans son amour avec le Seigneur. Il y avait une hypocrisie. Mais que ça soit l'un ou l'autre, ça ne nous revient pas, ce n'est pas nécessaire pour nous de déterminer cela. Parce que ça ne nous aide pas et ça nous amène dans ce que le Seigneur nous demande de ne pas faire, c'est-à-dire de mettre un jugement. Et très souvent, c'est dans ce secteur. Très souvent, les gens vont dire, quand on prêche sur la sanctification, qu'on juge. Non. Prêcher sur la sanctification, ce n'est pas juger. Mais quand on commence à analyser les motivations, c'est là que nous sommes dans la dimension du jugement. Maintenant, prêcher sur la sanctification, c'est comme, j'ai toujours dit cela, quand vous allez avoir des enfants, vous allez comprendre. Qui a des enfants ici? Qui a des enfants? Bon, vous autres, vous voyez, vous n'en avez pas encore. Mais quand vous en avez, vous allez comprendre. Vous savez, quand tu sais que les enfants de ton voisin font la drogue, ils sont les drogués, tu dis à tes enfants, je ne veux pas que vous jouiez avec eux. Amen. Est-ce que tu as fait un jugement sur ces enfants? Non. Si tu ne dis pas cela, c'est irresponsable de ta part. C'est irresponsable de ta part. Mais, tu vas toujours avertir tes enfants. N'allez pas là-bas, ce n'est pas bon pour vous. Ne faites pas ça, ne vous tenez pas avec ceci. Parce que c'est ta responsabilité. Et quand vous venez à l'église, c'est notre responsabilité de vous dire, non, 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 non. N'allez pas jouer là-bas. Ce n'est pas bon pour vous. Ne faites pas ça. Ce n'est pas un jugement. C'est un avertissement à tes enfants. Amen. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Dieu nous appelle à être transformés. Et quand nous marchons avec Dieu, nous devons arriver à une place où nous devenons le reflet de Jésus-Christ. Maintenant, si nous allons devenir le reflet de Jésus-Christ, c'est qu'il y a une raison pour cela. Nous ne devenons pas le reflet de Jésus-Christ juste pour nous-mêmes. Nous devenons le reflet de Jésus-Christ pour que les autres puissent le voir. Si c'était juste pour nous-mêmes, la sanctification intérieure serait sûre. Mais c'est pour les autres. Laissez ainsi votre lumière luise, que les autres le voient et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Regardons Hebreu 12-14. Ça, c'est un verset qu'on regarde souvent dans un sens, mais il y a deux sens à ce verset-là. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » On l'a toujours interprété dans le sens de dire « Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous n'allons pas voir le Seigneur. » Et c'est vrai. Si je ne mène pas une vie de sanctification, bien qu'au départ, la sanctification n'est pas une question de salut, c'est une question de maturité, mais à la longue, elle devient une question de salut. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tout ce qui est question de sanctification, ce sont aussi des commandements du Seigneur. Et quand tu avances dans ta marche avec Dieu, au départ, Dieu te demande de faire certaines choses. Mais plus tu grandis, plus il te demande de faire tout le reste. Mais ayant la pleine connaissance de ce que Dieu demande, et refuser délibérément de faire ce que Dieu demande, ben, ça devient une désobéissance. Et une désobéissance est un péché. Alors, la désobéissance est ? Jésus est péché. Donc, quand tu vas arriver à cet âme, tu vois que oui, c'est là, c'est dans la parole de Dieu. Et je me rappelle, il y a un couple que j'enseigne, et ce jour-là, on était dans la sanctification. On avait déjà fait tout explorant la parole de Dieu. Et on a continué avec disciples avec distinction. Et on a parlé de la nécessité de la sanctification de notre temps. Et on a parlé de la sanctification pour les hommes. Et on a parlé de la sanctification pour les femmes. Et on a parlé de la sanctification pour tout le monde. Et on a parlé, mais ça ne passait pas quand même. Et je me rappelle toujours de ce jour-là. Il était déjà presque une heure du matin. J'ai répondu à toutes les questions possibles. Et laisse-moi vous dire, on avait commencé à 19h. Il me nourrissait, on voit. On me nourrissait. On mangeait. On étudiait. Et il était presque une heure du matin. Et on a répondu à toutes les questions. Jusqu'à ce qu'on était arrivé à une place où j'étais comme ça. Et là, gloire à Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais. J'étais à vous. Mais le Seigneur m'a donné une révélation. Et la révélation était comme ça. Et j'ai répondu à toutes les questions. Et là, c'était un point qui a posé une question. J'ai posé cette question. Et j'ai dit, dites-moi un peu. Après toutes ces études, vous ne les voyez pas dans la parole de Dieu ? Et là, il m'a répondu, oui, oui, on le voit dans la parole de Dieu. J'ai dit, ah, qui sait où vous le voyez ? Je ne peux plus rien faire. C'est à vous maintenant de décider. Vous savez quoi ? Ils ont décidé. C'est à vous maintenant. Si c'est dans la parole, Personne ne va te forcer à mener une vie de sanctification. Mais on va t'enseigner avec amour, patience et tout. Mais au final, tu vas décider. Je me rappelle le rétablissement. Quand il est venu à l'église, on était sur Sherbrooke, n'est-ce pas ? Et c'était en pleine sanctification. Mais, tu sais, elle l'a vue, elle l'a décidée. Vous savez, des fois, on dit, ah, si tu donnes tout de suite la sanctification. Non, ça dépend seulement si tu as soif. Si tu as soif, même si on te donne ça en pleine, tu aimes tellement Dieu, tu dis, dites seulement. Des fois, ça va prendre du temps. Des fois, oui. Mais au final, c'est une décision que tu dois... Peu importe comment on va démontrer. Au final, tu vas décider. Je leur dis, alors, je ne peux plus rien faire pour eux. C'est à vous de décider. Vous savez quoi ? Ils sont dans l'église. Ils sont une des pointes de la lance dans l'église. Ils travaillent. Mais si tu ne l'as pas encore vue, moi, je vais enseigner encore. Je vais chercher encore une étude. Je vais chercher des exemples pour que tu comprennes. Je vais tout faire. Mais si tu le vois, à partir du moment où tu le vois, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Et Dieu nous appelle à être transformés. Oui, Frère Bonnet. Encore une fois, c'est difficile de mettre le doigt dessus. Mais personnellement, moi, je me dis, je vais me poser cette question. Pourquoi est-ce que je sers Dieu ? Pourquoi est-ce que je suis aîné pour Dieu ? Qu'est-ce qui me motive à être aîné pour Dieu ? Et je vais m'expliquer. J'aime Cédric. J'aime Cédric. Je veux aider Cédric. Je veux faire tout pour plaire à Cédric. Mais si ce que je suis en train de faire, nuit à Cédric, mon zèle n'est plus justifié. Là, je dois regarder maintenant à ma motivation. Peut-être que, je dis bien, peut-être que je fais tout pour Cédric, parce que je regarde, je dis, ah, lui, il est intelligent. Bientôt, il va être premier ministre au Cameroun. Et si, lorsqu'il sera premier ministre au Cameroun, si je suis bien avec lui, il va se souvenir de moi. Là, ma motivation, c'est moi, ce n'est pas lui. Et là, je vais continuer d'être aîné. Même si ce que je fais, au fait, n'arrange pas Cédric. Si tu es aîné pour Dieu, mais si ce que tu fais, n'arrange pas Dieu. Il faut que tu, ce que tu fais, arranges Dieu. Sinon, ton zèle n'est pas justifié. Le zèle n'est pas à la bonne place ou il n'est pas nourri par la bonne motivation. Tu t'arrêtes et tu te demandes, Dieu, qu'est-ce que tu veux ? Amen. Je pense que ça fait plus de sens. Peut-être que tu dois t'arrêter et dire, ok, je veux savoir ce que Dieu veut. Et ça, c'est la partie du zèle. Mais la partie du jugement, ça n'a jamais été un jugement. Tu sais, pour que tu comprennes, je vais donner un exemple. Pour ceux qui ont été ici, ça fait longtemps, ils peuvent en témoigner. Je ne prêchais jamais sur l'argent. J'avais peur de prêcher sur la vie et les offrandes. Je ne mentionnais pas cela. J'étais inconfortable avec cela. Pourquoi est-ce que j'étais inconfortable avec cela ? Parce qu'il y a tellement d'aliments dans le monde. Les gens abusent tellement de cela. Et là, je me dis, si je commence à prêcher cela, les gens vont penser que je veux seulement m'enrichir. D'accord. Oui. C'est juste, je suis juste honnête. Amen. Et là, j'ai évité de, je faisais tout pour, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a convaincu. Pourquoi ? Parce que ma motivation n'était pas bonne. Ma motivation, c'était moi. Ce n'était pas le peuple de Dieu. Dieu m'a convaincu, il m'a dit ceci. Si tu ne prêches pas cela, si tu n'enseignes pas cela, ce peuple ne va pas savoir. Et si ce peuple ne sépare, ils vont être privés de bénédiction. Ce qui te motive, c'est ton propre intérêt, et tu es égoïste. Et j'ai eu peur, je me suis répandu. Et j'étais zélé, mais je n'avais pas la bonne motivation. Et maintenant, je prêche. Tu dois donner ta dîle. Et quand il y a... Et j'ai même appris, parce que souvent, les gens disent payer ta dîle. Qui t'a dit payer ta dîle ? Tu ne payes pas ta dîle. Tu payes si c'était ton argent. C'est l'argent de Dieu. Tu donnes ta dîle. Tu donnes ta dîle. Tout l'argent appartenait à Dieu avant que tu te le donnes. Et quand tu donnes ta dîle, tu es en train de juste reconnaître que ça venait des dieux. Et qu'il est le maître de ce qui reste. Ce n'est pas payer ta dîle. Tu payes ton électricité, mais tu donnes ta dîle. Allo ? Parce que ma motivation n'était pas bonne. Donc, bien que je pensais que je faisais bien. Et j'étais zélé dans cela. Je ne faisais pas bien. Je ne rendais pas service aux gens que je pensais rendre service. Et c'est cela. Donc, l'élan. Vous savez pourquoi... Quand on dit par exemple... Quand par exemple on dit... Fumer est un péché. Tout le monde est correct avec ça ? Allo ? Euh... Oui ? Ok. Bon. Je suis d'accord avec le principe. Mais j'ai souvent du mal à défendre le principe de façon plus claire sur la vie. Oui, c'est... Il y a une façon de défendre cela. Je vais y arriver. Je vais mentionner cela. Maintenant. Quand on dit par exemple... Commettre l'adultère, c'est un péché. Tout le monde est correct. Insulter quelqu'un. C'est un péché. Maintenant. Si tu as insulté quelqu'un. Et on te dit... C'est un péché. Tu ne vas pas déduire que... On te juge. Afin. Oui ? Si tu fumes. On dit fumer, c'est un péché. Tu dis non. On me juge. Oui. Ça ne marche pas. Et c'est la même chose. C'est la même chose avec la sanctification. La même chose. Le point, ce n'est pas que... C'est un jugement. Le point, c'est que tu n'as pas réalisé encore que c'est un péché. Parce que le jour que tu réalises que c'est un péché, tu vas remercier le prédicateur qui prêchait ce monde. Tu ne vas pas dire qu'il m'ait jugé. Parce que quand on m'a prêché que... Aller au bar, c'était un péché. Hey ! J'ai dit merci. Alors, vous n'allez pas au bar, vous, avant ? Vous voyez ce que je veux dire. Quand on m'a prêché qu'insulter quelqu'un, c'est un péché. Ou jurer, c'est un péché. Il n'y a pas eu. Je ne me suis pas senti jugé. Parce que j'ai réalisé tout de suite que c'était mal. Amen. Amen. Oui. Moi, je veux revenir à la question d'argent. D'argent, oui. À moins que je me trompe, Jésus dit bien avec... Faites-vous des amis avec le même outil d'argent. C'est vraiment que c'est... Ne t'envoies pas un cité à l'évangile en disant ça ? Ah, ben, je ne reconnais pas le mot « maudit ». Faites-moi, ça me... Ouais, c'est peut-être une traduction très, très moderne. Mais... Je ne me rappelle pas... Le mot « maudit ». C'est très important à certains pasteurs. Tout dépend de quelle façon on envisage l'argent. Est-ce que... C'est peut-être plus simple. Oui. Ça peut nous faire préférer... Maman, peut-être... Tu sais, l'argent... 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 Dans la Bible, il y a plus d'avertissements... Contre l'argent... Que tout autre chose. Si ma mémoire est bonne... L'argent... Le Seigneur nous donne plus d'avertissements... Contre l'argent... Que contre tout autre chose... Dans la parole... L'argent lui-même... La Bible, il n'est pas mauvais... Mais c'est l'amour de l'argent qui devient un problème. L'amour de l'argent... Est la source de tout... De tous les mondes... Donc... Mais moi je parlais... Quand je parlais de l'argent... C'était dans ce sens que... Je me sentais... Mal à l'aise... De prêcher sur... La dîme et les offrandes... D'enseigner le principe public... Concernant l'argent... A cause de l'abus... Qu'il y a dans le monde... Il y a des églises... Où vous avez... Tout ce qu'on prêche... C'est... Donnez et vous serez prospère... Donnez et vous serez prospère... Donnez et vous serez prospère... Au fait... Ils prêchent un principe... Que eux-mêmes... Ne pratiquent pas... Parce que si ces pasteurs... Croyaient ce qu'ils prêchaient... Il allait commencer... Lui par donner... Pour qu'il ait plus... Mais le principe... Ce n'est pas ça... Le principe... Ce n'est pas ça... Mais nous devons... Néanmoins... Prêcher ce principe... Parce que c'est un principe... Qui n'est pas seulement... Dans le Nouveau Testament... C'est un principe... Qui n'est pas seulement... Un principe de la loi... Mais c'est un principe... Qui prédate même la loi... C'est le principe... Le principe de la prémisse... Qui a commencé... Dans le jardin... Dieu crée l'homme... Il crée le jardin... Et c'est Dieu... Qui a créé le jardin... C'est Dieu... Qui lui donne le jardin... Tous les jardins... Mais Dieu lui dit... Tu peux manger... De tous les arbres... Sauf... L'arbre... La connaissance... Tu vois le principe... Dieu lui donne tout... Mais il dit... Tu me réserves... Une portion... De ce que je te veux... Et ça... C'est la reconnaissance... Du fait que... Tout provient... De moi... Et quand tu fais cela... Moi je promets... De protéger... Ce que tu consommes... Et c'est ça le principe... Ça va me faire... Mais je trouve ça... Ça va me faire... Ça va me faire... Ça va me faire... Ça va me faire... Réfléchir... Parce que... Puis il ne comprends Dieu... Il ne me dit... Il ne dit... Il ne dit... Il y a trois choses... Qui mènent le monde... L'argent... Le sexe... La religion... Puis là... Je suis resté... C'est... C'est... C'est quoi... C'est quoi... C'est quoi... Principle... Puis là... Ben... La religion bien sûr... L'argent... Le sexe... C'est la religion... Et les trois sont du monde... Et... La religion est du monde... Aussi... Parce que... La religion... C'est l'ensemble des règles... Les préceptes... Établi par l'homme... Pour... Aller vers Dieu... Ou pour... L'avoir leur conscience... Nous ne cherchons pas la religion... Nous cherchons une relation... Nous cherchons une relation avec Dieu... Nous cherchons le salut... Est-ce qu'on... On peut dire que... Dans cette valeur... Un peu... Un... 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 Par rapport à l'idée de jugement, même l'énance de déchets, même quand on lit, je me souviens pas exactement le passage, il y a un passage qui dit que la lettre qu'on a, c'est l'esprit des livres, même une lettre, comme on fait ça, vous pouvez écrire un peu par rapport à cela. Oui, tu sais, Paul, c'est Paul qui écrivait cela, et il l'a adressé, c'est là au judaïsant, et le judaïsant c'est ce mouvement dans la chrétienté primitive qui voulait que tous les païens qui devenaient chrétiens, tous les non-juifs qui devenaient chrétiens, adhèrent aussi à la loi juive, sans égard au principe ou sans égard à l'évangile. Et comment est-ce qu'on peut avoir égard à l'évangile quand on vient à Christ ? C'est très simple, c'est que quand on regarde la loi, il y a des catégories de lois, il y a des lois qui sont morales, il y a des lois qui sont cérémoniales, il y a même des lois qui sont juste sanitaires, mais non, les lois cérémoniales ont été accomplies dans l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas à adhérer à ces lois, nous ne venons pas avec un animal, avec un sacrifice, parce que Jésus est notre sacrifice. Donc nous n'avons pas besoin de faire des lois cérémoniales. Les lois morales, par exemple, elles demeurent, et même en vivant selon la grâce ou selon l'évangile, on obéit automatiquement aux lois morales. Par exemple, tu ne commettras point d'adultère, la grâce ne demeure bien plus, tu ne voleras point. La loi nous demande, la grâce nous demande bien plus. Quelqu'un qui vit par la grâce, il est déjà au-dessus de ces lois-là. Mais non, quand Paul dit la loi tue, et la lettre, plutôt l'esprit vivifie, mais la lettre tue, il est en train de dire ceci, si tu regardes seulement à la loi, personne ne peut y arriver. Et si tu donnes seulement la loi, tu vas condamner tout le monde, parce que personne n'est en mesure d'accomplir la loi par elle-même. Il faut que tu donnes l'esprit. Parce que par l'esprit, non seulement on a compris la loi, on vit au-dessus de la loi. On a cette compréhension qui n'est pas correcte, qui dit la grâce est plus facile. Non, la grâce est plus difficile que la loi. Et je vais vous l'expliquer par un exemple très simple. La loi dit ceci, si je gifle séphora sur la joue gauche, séphora doit aussi me gifler sur la joue gauche. N'est-ce pas ? La loi. Mais la grâce dit ceci, si je gifle séphora sur la joue gauche, elle doit se me donner la droite pour que je gifle. Ce qui est plus difficile. La grâce demande plus. La loi dit ceci, ne commet pas la douleur. Mais la grâce dit, ne regarde même pas les femmes avec l'idée de commettre la douleur. La grâce est plus difficile. Mais comment est-ce que le Seigneur nous amène maintenant dans la grâce qui est plus difficile ? Il aurait dû nous laisser dans la grâce, dans la loi. Non, parce que quand il nous amène dans la grâce, il nous donne d'esprit. Il nous donne d'esprit. Il nous amène au-dessus de la loi. Donc, ne restons pas là. Et Paul dit, si vous êtes bornés à la loi, la loi condamne seulement, la loi tue. C'est le mot qu'il a utilisé. La loi tue, mais l'esprit vit. Si nous recevons l'esprit, là encore une fois, c'est là où la sanctification devient, même la fondation de tout ceci. Si nous recevons l'esprit, c'est un esprit sain. Et si nous nous soumettons à cet esprit, nous allons vivre au-dessus de la loi. Nous allons vivre au-dessus de la loi. Et c'est ça le principe. Amen. La sanctification est un esprit. La sanctification, ce n'est pas un ensemble des règles que nous devons suivre. Non. Mille fois, non. Nous vivons la sanctification. La sanctification est un style de vie. La sanctification, c'est ces recherches de plaire à Dieu. Mais non, je n'ai même pas fini à expliquer Hébreu 12, 14. J'étais en train de l'expliquer dans ce sens. Oui, je n'ai pas oublié. J'étais en train de l'expliquer dans ce sens où on le dit. Nous devons vivre la sanctification. C'est ce qui va nous permettre d'entrer au ciel et de voir Dieu. Et c'est vrai. Parce qu'éventuellement, si nous ne vivons pas la sanctification, nous allons manquer dans l'éthème romain. On va le lire tout à l'heure, à Romain 8. Mais regardez ceci. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ou personne n'aidera Dieu. Mais non. Nous pouvons regarder ce verset aussi dans l'autre sens. C'est que si nous ne menons pas une vie de sanctification, les gens autour de nous ne vont pas voir Dieu. Ils ne vont pas voir le reflet de Dieu en nous. Si notre sanctification est seulement intérieure, les gens ne vont pas voir Dieu. Les gens ne vont pas voir que nous sommes l'image de Christ. Nous sommes appelés à refléter Christ. Et la seule façon de refléter Christ, c'est que nous menions une vie de sanctification. Parce que les gens ne peuvent pas voir le cœur. Ils voient seulement ce qui frappe l'œil. Amen. Attends un peu. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais non. Ah, ah, ah. Ah, ah. Romain. Regardez Romain. Ta cigarette. Je vais y arriver. Regardons Romain 8. Regardez comment ça commence. Quelqu'un peut me lire le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune combattation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit. C'est pas une bonne Bible. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y a certaines versions qui ont enlevé cette deuxième partie. Pourquoi ? Parce que ça parle de la sanctification. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Point. Non. Ça, c'est la Grèce. Ce n'est pas la grâce. Juste être en Christ, et puis c'est fini. Non, non, non. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ça, c'est la Grèce qui nous fait glisser à l'enfer. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quand ils sont en Christ, ils ne marchent pas selon la chair, mais ils marchent plutôt selon l'esprit. Mais devinez quoi ? Ils ont l'esprit, ils ont reçu un esprit sain. On continue. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a branché de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a abandonné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre pied dans une chair semblable à celle du péché. Et cela apparaît que la justice de la loi soit accomplie en nous, qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire qu'ils aiment les choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient pleins à l'arrivée. Regarde, toutes les choses de la sanctification extérieure avec les quels nous loutons, ont rapport à la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc déjà, on a besoin d'abord d'avoir le Saint-Esprit. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, l'esprit est mort à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi, donc, frères, nous ne sommes point rédébables à la chair. Pour vivre selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et dans la sanctification, si la décision vient de l'esprit, elle ne va pas être en ligne avec la parole. Si la décision ne vient pas de l'esprit, elle ne va pas être en ligne avec la parole. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'esprit de Dieu qui est en nous, afin que nous puissions être conduits par l'esprit de Dieu. Quand tu es au point d'une décision, pose-toi cette question. Est-ce que c'est produit par l'esprit ou c'est produit par la chair? Comment on représente les choses qui viennent de l'esprit ou c'est produit par 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 l'esprit? Par la soeur Jeanette, la soeur Jacqueline dit c'est facile, c'est facile parce que, vous savez, s'il y a quelqu'un et tu ne peux pas tromper, c'est toi-même. Tu te connais. On se connaît tellement bien. N'est-ce pas, c'est pas tout. Ton sourire me dit que, waouh, c'est tellement vrai. On se connaît tellement bien. Qu'on ne peut pas se mentir. Je pense que quand c'est Dieu, on sait que ce n'est pas nous. On sait ce qu'on avait choisi. Et quand c'est Dieu, on sait. Et on sait même à qui on fait plaisir. Et très souvent, on dit, c'est parce que j'aime. On ne dit pas que c'est parce que Dieu aime. C'est parce que j'aime ça. Ben justement, on n'en disconvient pas. Et tu sais, c'est parce que c'est toi. Mais quand c'est... Le point, c'est parce que Dieu aime ça. Le point, c'est pas parce que toi tu aimes ça. Le point, c'est parce que Dieu aime ça. Et c'est là où le Romain, le Romain, c'est toi-mier. Et non, la fumée. On va peut-être essayer de conclure avec la fumée. Comment démontrer que fumer, c'est péché ? Premièrement, je peux y aller par la maçon comique. Ça, c'est un prédicateur qui avait dit cela. Il dit, si Dieu aurait voulu qu'on soit fumeurs, il allait mettre une cheminée sur notre tête. Qui a déjà entendu cela ? Il allait mettre une cheminée sur notre tête. Oh, il n'y a pas de cheminée, donc tu n'as pas voulu qu'on soit fumeurs. Mais le principe, avec d'abord tout ce qu'il y a comme loi, c'est que quand Dieu nous demande de ne pas faire quelque chose, c'est pour notre bien. Ça, c'est le principe fondamental. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucun commandement qui nous est donné pour le bien de Dieu. Dieu est déjà correct. Dieu est déjà bien. Il est déjà éternel. C'est nous qui cherchons l'éternité. Il est déjà saint. C'est nous qui recherchons la sainteté. Il est déjà parfait. C'est nous qui recherchons la perfection. Donc, il n'a besoin d'aucun commandement. Mais nous, par contre, nous en avons besoin. Et tous les commandements sont faits pour notre protection et notre amélioration. On peut les étudier tous. Et on va en délivrer. Mais non, il y a ce qu'on appelle les commandements explicits. C'est-à-dire, tu ne tueras pas, c'est clair, direct. Et on n'a pas besoin d'interprétation ou de compréhension ou de déduction. Mais il y a des commandements qui sont implicites. C'est-à-dire, qui découlent des énoncés ou des principes bibliques. Par exemple, Si je te dis, par exemple, manger les batteries, c'est un péché. Tu ne vas pas argumenter avec nous. Pourquoi ? Parce que tu sais que tuer, ne pas manger, tuer, donner à quelqu'un une nourriture empoisonnée, c'est un péché. Il n'y a aucun commandement qui est écrit donner de la nourriture empoisonnée, c'est un péché. Mais il y a une loi qui dit tuer, c'est péché. Et la compréhension de cette loi m'amène à déduire que si je donne la nourriture empoisonnée à quelqu'un, j'ai péché. C'est implicite. Ce n'est pas explicite. On peut fouiller dans votre Bible, on ne verra pas une place où c'est écrit donner de la nourriture empoisonnée. Donc, c'est le même principe. Mais non, la Bible dit ceci, « C'est lui qui souillera ce corps. Celui-là, le Seigneur va détruire. » Et si tu étudies ce mot-là, le mot « souillé », c'est que ce mot est traduit par « t'aider », est traduit par « polluer ». C'est pourquoi on enseigne que même les tatouilles, c'est un péché. Tatouer son corps, c'est un péché. La Bible me dit, « Tu ne feras pas de décision. » Et lui-même, pour cela, il y a même un commandement plus direct. Il y a un commandement plus direct. Suiller ton corps, c'est un péché. Fumer, c'est un péché. Donc, si tu as fumé, tu détruis ton corps. Au fait, il y a quelque chose qu'on ne réalise pas. Quand on avale une bouffée de fumée, la seule chose qui nous empêche de souffrir, c'est parce que dans les poumons, il n'y a pas d'extension de nerfs pour capter la douleur ou les dommages que cela cause à notre système. Mais juste une inhalation d'une bouchée de fumée cause autant de douleurs assez pour mettre un éléphant à chez nous. Mais la seule chose qui nous préserve de cette douleur, de ressentir cette douleur, c'est parce que les nerfs ne s'étendent pas jusque dans les poumons. Et c'est pourquoi on peut filmer pendant des années et nos poumons se détruisent, se détruisent, se détruisent. Mais c'est seulement lorsque cette destruction atteigne le niveau où les nerfs sont et qu'on commence à sentir des douleurs et à souffrir, à souffrir. Mais là, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Fumer, c'est détruis ton corps. Et détruire ton corps, c'est un péché. Mais non, peut-être que tu fumais dans le passé. Moi, non. Non, non, je ne dis pas toi. je vais conclure à ce moment. Peut-être que tu fumais dans le passé. Amen. Mais quand tu viens à Dieu, tu te réponds. Dieu pardonne. Ce que tu as fait comme dommage à ton corps, tu peux peut-être avoir des conséquences parce que ça va te faire mal, parce que tout ce que Dieu te demande ne va pas faire, c'est pour protéger nous-mêmes. Des fois, on vient à Dieu avec nos séquelles du passé. Dieu nous aime quand même. Du temps que on ne fait plus d'autres dommages à notre corps. Amen. Quand on vient à Dieu et qu'on sait que maintenant, si on faisait, ce n'est pas bien, on arrête. N'est-ce pas? Oui. On arrête. Et puis, on continue à vivre avec Dieu parce que maintenant, là, on a une connaissance. Amen. On me l'avait enseigné comme ça. Si, mettons, porter une blouse bleue sur ce linge, on vient de dire aujourd'hui, porter une blouse bleue, c'est péché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas retourner dans le passé et de faire ou, je ne sais pas dire, enlever, prendre six fois la blouse bleue et te protéger. marcher de ce moment-là, tu commences. Amen. Alléluia. Mais fumer, c'est péché. Boire de l'alcool, c'est péché. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer ce reste? Boire de l'alcool. Oui. La Bible dit clairement que quand tu bois de l'alcool, premièrement, tu t'intoxiques. Tu t'intoxiques. C'est mauvais. Et l'autre chose, c'est quoi? Comme nous pouvons le dire du commandement implicite par rapport à la fumée. Et ça, c'est une place où, des fois, on ne comprend pas tellement. Parce que, techniquement, la Bible dit ceci. La Bible en dit moins sur la fumée que sur l'alcool. Mais, sur la fumée, on va avoir un consensus plus rapidement que sur l'alcool. Alors que, sur l'alcool, il y a même plus de versets que sur la fumée. Sur la fumée, il n'y en a même pas un. Mais, sur l'alcool, il y en a un. J'explique. J'arrive. Je voulais juste mettre mes bases. Mais non. Quand on regarde la question de l'alcool, comme la fumée, l'alcool cause aussi beaucoup de dommages à notre système. Il n'y a pas une autre façon d'éliminer l'alcool que tu, un yogis, que si c'est né, par le foie. Et ça développe par la suite du cirrhose de foie. Et l'autre chose, c'est que l'alcool détruit les cellules de ton cerveau. Quand tu bois de l'alcool, non seulement tu perds ta mémoire, mais il y a des dommages permanents qui restent dans ton cerveau. Maintenant, la Bible nous dit explicitement en plusieurs paraplaces, dans le livre des Proverbes, n'aimait pas à boire l'alcool. Il dit quand le vin, et c'est là où le mot aussi nous prête à confusion, parce qu'aujourd'hui nous appelons vin seulement, c'est qui est alcoolisé, mais du temps biblique, vin c'est le produit de la vigne. Tout ce qui est produit de la vigne s'est appelé vin. Le jus de raisin est appelé vin. Pardon? C'est le juif chez le juif aujourd'hui, le jus de raisin s'est appelé vin. Tu peux aller dans un magasin juif aujourd'hui et acheter une bouteille de vin, mais c'est du jus de raisin non alcoolisé. Et pour le juif, le vin non alcoolisé, le jus de raisin non alcoolisé coûte plus cher que le vin alcoolisé. Pourquoi? Parce que le processus pour le garder, pour arrêter la fermentation coûte plus cher. Il faut qu'on le fasse brouillir, il faut que le sel avide pour éviter le processus de la fermentation. Le livre des Proverbes nous dit que quand le vin est d'un beau rouge et qu'il commence à faire de l'huile et qu'il commence à bouger par lui-même, n'en bois pas parce qu'il va être doux dans la bouche mais après il va piquer ou il va mourir. Et quand tu lis cela, ça décrit le processus de la fermentation. Le livre des Haïts nous dit clairement qu'il ne faut pas boire l'alcool. C'est noir sur blanc. Esaïe chapitre 5 nous parle de ne pas boire l'alcool, de ne pas se tenir même avec les gens qui boivent de l'alcool à qui le a, à qui le hélas ce qui s'attarde c'est Esaïe 5 on peut le lire si vous voulez Esaïe 5 à partir de 11 je pense si je ne m'abuse malheur à ceux qui devront manger pour assurer les boissons et les boissons et les boissons et qui viennent avoir la nuit sans échauffer par le d'un attendez à ce que je vais juste vous trouver Oui c'est ça on va le lire Esaïe 5 11 Malheur Malheur à ceux qui de bon matin cours après les boissons et les boissons et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le d'un Il dit Malheur à vous si vous courez de bon matin à la recherche de boissons enivrantes et qui avant que le soleil se couche qui sont déjà échauffés par le d'un Regardez si on saute au verset 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui change les lèvres en lumière et la lumière en lèvres qui change la vertu en douceur et la douceur en amertu on continue Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se boivent intelligents Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin ils considèrent boire du vin comme de la bravoure c'est à dire que tu prends des risques tu oses Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la valence pour mêler de liqueur forte wow c'est fort c'est fort l'alcool n'est pas bon pour un enfant de Dieu l'alcool ce n'est pas ça mais non les gens vont toujours utiliser le miracle de Canaan comme étant la justificative pour boire l'alcool ce n'est pas ça Jésus n'a jamais transformé l'eau en alcool il a transformé l'eau en jus de raisin non fermenté Jésus ne buvait pas d'alcool et ça c'est un fait la preuve c'est que ils ont dit que ce vin était un meilleur vin de meilleure qualité c'était mieux que le vin alcoolisé parce que pour les juifs le vin non alcoolisé était plus cher parce qu'il devait suivre un autre processus pour le garder non fermenté et les gens disent même dans certaines organisations ils vont faire la sainte sainte avec du vin et jésus quand il a fait la sainte sainte il n'a pas utilisé de l'alcool non non il n'a pas utilisé de l'alcool s'il a utilisé de l'alcool il est en contradiction c'était du jus de raisin parce que l'alcool est un agent de l'oubli quand tu bois tu oublies les choses mais ils disent vous ferez ceci en mémoire comment est-ce qu'il va utiliser c'est qu'on utilise pour oublier nous on dit qu'on va se rappeler ça ne marche pas ça ne marche pas quand tu bois de l'alcool tu oublies même qui tu es moi je me rappelle toujours des maisons par alliance ils s'appelaient Fulgence juste par le nom vous pouvez voir les âgés ils s'appelaient Fulgence mais comme dans ma tribu on n'arrive pas à proposer Fulgence on l'appelait Fulgence on l'appelait on l'appelait Fulgence pas Fulgence c'est Fulgence 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 un jour il est sorti avec un autre qui lui il s'appelait Evariste il s'est fait il s'est fait aller quelque part pour une histoire d'autre mais finalement ça n'a pas été mais là Bavariste buvait le jus de maïs est-ce que vous savez c'est quoi le jus de maïs ? c'est quoi le jus de maïs ? il y a le tourou le tourou le tourou le tourou le tourou le tourou on l'appelait ça le jus de maïs c'est une alcool fermentée qu'on fait à base de maïs fermenté et des mélanges de bagnole et de maïs c'est dégueulasse cette affaire c'est fait quand on fermente tout cela écoutez si tu vas sentir l'odeur de cette espèce de pâte c'est dégueulasse c'est comme de la vomi là on bon anyway je vais être vrai Ba et Bariste a venu Ba et Bariste et ils sont allés dans un coin où ils vendent le jus de maïs Ba et Bariste ne buvaient pas mais Ba et Bariste là c'est lui qui compagnie si tu n'es pas si tu n'es influencé par la personne la personne va t'influencer Ba et Bariste devait fuir mais il est resté en compagnie de Bariste et là juste un peu Ba et Bariste jusqu'à un peu Ba et Bariste Ba et Bariste buvait Ba et Bariste buvait Ba et Bariste a oublié même qu'il était fait le réchaud il ne savait plus marcher il est allé je ne sais pas ce qu'il faisait il est allé rouler dans les caniveaux il était ouvert de boue et Bariste riait de lui il a on a loué vous savez le chariot on a loué le chariot le poussette le truc avec deux roues vous voyez ça c'est grand pousse pousse vous voyez ça c'est grand vous voyez ça c'est grand pousse pousse quand tu vas acheter du charbon tu loues la pousse 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 allez voilà c'est grand pousse 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 maintenant chez nous on appelait ça chariot on disait même chéréré mais voilà ils ont mis Ba et Bariste dans la pousse pousse c'est tu ne mais c'est indigne là on l'amène à la maison parce que chez lui c'était trop loin là on l'amène le Ba et Bariste riait on l'amène à la maison Ba et Bariste il était chaos pour le rentrer dans la maison c'était juste c'était toute une scène finalement on l'a rentré au salon il était là il disait n'importe quoi il a vomi et 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 là vous savez l'effet de l'alcool ça part avec le temps et là vers 3h 4h du matin il se réveille il ne savait même plus où il était il regarde il dit mais qu'est-ce qui s'est passé il dit où est-ce que je suis et là on on commence à lui expliquer il était tellement il était tellement déçu et il dit mais ah le Ba et Bariste m'a fait ça il était déçu mais le problème c'est que tu ne peux pas tellement blâmer Évariste parce que tu as bu tout seul Évariste était peut-être incitatif mais tu bois tout seul à 5h du matin et laissez-moi vous dire au Congo 5h du matin c'est très tôt le matin c'est très tôt le matin c'est très tôt le matin il est parti et je vous dis jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais vu ma frère Guécho parce qu'il avait tellement honte de venir à la maison moi personnellement je ne m'ai plus jamais rencontré l'alcool te fait perdre les facultés mais non les gens vont me dire mais des fois quand on boit on a la toux il y a l'alcool dans le médicament pour la toux est-ce que je peux je ne bois pas le médicament de toux je dis mais non tu bois le médicament de toux la drogue c'est mauvais oui ou non ? oui bon maintenant vous savez quand tu es malade et que tu vas pour te faire opérer on te donne l'anesthésie c'est une drogue c'est une drogue mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là on accepte on accepte cela et le principe c'est celui-ci on accepte cela parce que le dommage causé par le produit en ce moment-là est moindre que le bénéfice qu'on en tire et c'est tout parce que si on ne t'opère pas tu meurs et le principe de tout commandement c'est le bien-être alors si l'alcool va produire un bien-être qui est supérieur comparé au au tort c'est mieux l'alcool que pas d'alcool et c'est pourquoi dans le cas médicinal ça devient recommandé c'est parce que ça produit un bien-être ça guérit ça guérit mais si c'est pour la digestion non boire du jus de raisin tu vas digérer de la même façon boire de l'eau caséifiée tu vas avoir la même le même effet le même effet c'est seulement lorsque un produit cause plus on applique ce principe j'arrive on applique ce principe même dans des choses qu'on ne regarde pas comme péché là vous me regardez c'est quoi ces choses la nourriture pourquoi est-ce que la gourmandise c'est péché parce que quand on est gourmand la nourriture commence à produire plus de tort que de bien au lieu de produire la vie ça commence à produire la mort et donc dans ces cas-là ça devient péché mais il n'y a pas de bien-être dans l'alcool même quand on le prend avec modération il n'y en a pas oui il y en a un quand même dernière question et qu'on va prendre aujourd'hui il y a plusieurs théories là-dessus ah 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 il y a j'ai lu une fois et quand je dis théorie c'est juste parce que je veux que ça soit clair que ce n'est pas une vérité biblique amen et il y a pour Lot c'est sûr que pour Lot il a vu parce qu'il a vu et Lot bon avant d'aller plus loin je vais juste établir un principe Lot ce n'est pas le standard pour notre marche avec Dieu et Noé ce n'est pas non plus les standards pour notre marche avec Dieu ce n'est pas leur pratique qui détermine la loi parce qu'ils sont faillis si Noé a bu de l'alcool c'est là qu'il va dire que c'est permissible de boire l'alcool parce que regardez ce qu'il a fait après donc que cela soit déjà clair déjà en partant qu'on n'utilise pas cela comme excuse pour boire de l'alcool mais non j'ai vu quelque part que le temps passé dans l'âge avait fait que le vin s'était fermenté mais non c'est quoi la solidité de cet argument pourquoi même chercher cet argument moi je n'ai même pas besoin de chercher cet argument ce que je sais c'est que ce sont des hommes qui ont défaillis et qui ont bu de l'alcool et on n'est pas supposé boire de l'alcool point final tout comme Abraham a eu plusieurs femmes on n'est pas supposé avoir plusieurs femmes point final donc ce ne sont pas leurs actes qui déterminent notre pratique c'est plutôt Dieu qui détermine ce que nous devons faire et la parole de Dieu dit malheur à ceux qui me prenaient un pâte à la richesse de miqeur à l'ivoire malheur à ceux qui mélangent afin qu'un doigt à vous pour boire du vin oui, une dernière question une dernière dernière si j'ai bien compris c'est un homme ou une femme c'est biblique ça ? c'est biblique c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra l'une seule chair pas on peut s'attacher à plusieurs femmes et l'une seule chair c'est que le deuxième point c'est que regardons ça par typologie Dieu a créé Adam et Ève il n'a pas créé Adam, Ève, Jacqueline et Joséphine l'autre étape l'exemple suprême il y a combien d'églises ? une seule une seule église le Christ n'a qu'une seule épouse il n'en a pas deux, il n'en a pas trois il n'a qu'une seule épouse et, 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 et si tu regardes partout à travers la parole tu n'as pas le nom approprié Dieu a créé un homme pour une femme et dans la parole aussi, si j'ai une bonne mémoire il y a des hommes qui ont été censés par Dieu il y avait plusieurs épouses et dans ces versets spécifiques Dieu n'a jamais recommandé le fait qu'ils aient plusieurs épouses Dieu n'a jamais recommandé ça c'est un peu si tu peux j'ai fini après je vais dire ok ce que j'ai dit tantôt pour Noé c'est l'autre je vais le redire encore la conduite des charles